Chloé Barateau a 29 ans, elle a ses habitudes dans ce magasin bio de Marseille. Je viens chercher mon repas pour ce midi. Intolérante au gluten, depuis 11 ans, la jeune femme s'interdit de consommer une longue liste de produits à base de blé, comme les gâteaux. Ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit. Les pâtes. Ça par exemple, j'ai jamais mangé de ma vie entière. Apparemment c'est hyper bon. Et plus surprenant, la sauce soja. Tu te dis, pourquoi il faut du blé là-dedans ? Surtout qu'apparemment au Japon, il n'y a pas de gluten dans les sauces soja. C'est qu'en Europe. Présent dans 70% des produits alimentaires, le gluten est une protéine contenue dans le blé, le seigle ou l'orge, causant de graves troubles chez les personnes souffrant de la maladie celiaque et chez les intolérants comme Chloé. Née prématurée, la jeune femme a souffert de grandes douleurs à l'estomac jusqu'à ses 18 ans, mais son régime sans gluten a changé sa vie. Et voilà. J'ai moins de problèmes de digestion, je suis moins fatiguée, j'ai moins le ventre ballonné énorme et je vomis plus. C'est pas mal. Les témoignages, comme ceux de Chloé, sont nombreux et ont érigé en quelques années le sans gluten comme synonyme de bien-être. 12 millions de consommateurs réguliers en France, le sans gluten est partout, même dans l'assiette des athlètes comme Novak Djokovic, qui en a fait une des clés de son succès. À des prix en moyenne 4 fois plus chers que le conventionnel, quelles sont véritablement les vertus de ces produits ? Pour le savoir, il faut se rendre en Picardie, dans la plus grande usine de produits sans gluten en France, dirigée par Bruno Pierre. Tout se passe bien ce matin ? Il y a 30 ans, cet ingénieur agronome faisait le pari du sans gluten dans un marché quasi inexistant en France. C'est un marché qui a évolué dans le temps, depuis 30 ans, environ 10-15% de plus tous les ans. Ça ne va pas continuer, mais il faut aussi qu'on continue à apporter du plus aux consommateurs. Car fabriquer des produits sans farine de blé est un vrai défi industriel. Le gluten est un liant, une colle naturelle donnant sa texture à la pâte. Voilà ce qu'on obtient avec simplement des farines sans gluten et de l'eau. On a une pâte qui n'a aucune consistance, qui est très liquide, et donc on n'arriverait à rien en faire du tout. Pas de madeleine, pas de biscuits et pas de pain. Il faut donc rajouter des produits texturants, comme le psyllium et la gomme de gouare, deux fibres végétales qui changent radicalement l'aspect du produit. Et là, comme une pâte avec gluten, on va venir la façonner et en faire un pâton pour après pouvoir l'exploiter. Des recettes mises au point année après année qui font la part belle aux produits naturels. Nous, on s'interdit tous ces texturants dits chimiques, parce qu'il existe aussi ça sur le marché, qui sont des texturants issus de la filière chimie. Ça, ce n'est pas du tout dans notre culture. Conséquence, les produits sortant de cette usine sont vendus en moyenne une fois et demie plus cher que le conventionnel, principalement à cause du prix des matières premières. À côté des farines de riz, farines de maïs, qui sont déjà plus chères que la farine de blé, il faut apporter des gommes végétales, qui parfois peuvent coûter, pour certaines, 5, 10, 15 euros le kilo. Alors qu'une farine de blé, ça vaut 3, 4 euros le kilo. Donc on est vraiment sur un différentiel extrêmement important. Un prix que de nombreux consommateurs sont prêts à payer pour manger plus sainement, mais est-ce toujours le cas ? À l'hôpital Bichat à Paris, le professeur Ancel est endocrinologue. Nous lui avons soumis plusieurs produits, dont ses pâtes de la même marque, un paquet avec gluten et un autre sang. Il y a beaucoup plus d'ingrédients. Dans les pâtes sans gluten, on a des additifs et on passe d'un aliment qui n'est pas transformé à un aliment ultra transformé. On sait qu'aujourd'hui, la consommation d'aliments ultra transformés n'est pas très favorable à la santé. Certains produits comportent de l'huile de palme et un indice glycémique important, comme beaucoup d'aliments industriels. Si leur bénéfice pour les personnes malades est indéniable, pour les autres, c'est tout sauf évident. Je pense que c'est ça le message. On ne peut pas diaboliser les aliments sans gluten. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne sont pas plus sains que des aliments qui sont produits avec de la farine de blé. Mais bien manger sans gluten, c'est possible. Une chef en a fait son leitmotiv. Dans le Vaucluse, le restaurant de Nadia Samut est depuis 2018 dans le Guide Michelin. Chacune de ses recettes commence ici, dans son jardin. Ça, c'est mortel, délicieux. Allez, en cuisine. Souffrant de la maladie celiaque depuis sa naissance, cette fille de cuisinière est la première chef étoilé, proposant une cuisine entièrement sans gluten. Forcément, ça m'amène à avoir une alimentation particulière. Mais c'est une alimentation qui est devenue ouverte ici à tous. On va chercher une expérience pour tout le monde et pas simplement stigmatisante. Au menu, pois chiches verts et cake aux tomates confites à la farine de pois chiches, cuisson au four solaire. Et une heure plus tard... Non mais regardez, la mie, hyper bien, moelleux. Je pense que quand on voit ça, on ne se pose pas du tout de questions. Est-ce qu'il y a du gluten ? Il n'y a pas de gluten en fait. Regarde, la texture elle est fabuleuse. L'objectif, créer une cuisine qui rassemble. C'est une expérience partagée. Elle est accessible à tous et aux personnes malades celiaques, c'est-à-dire c'est sécurisé. En fait, nous on invite tout le monde à notre table. Une découverte de nouvelles saveurs, accessible à partir de 55 euros par personne.